Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Merci infiniment pour l'accueil, pour le soutien, avec aussi le respect des différences et des sensibilités comme vous l'avez évoqué. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors je suis heureux de retrouver Fijac, Lelotte tant aimée, cette merveilleuse région Occitanie, mais aussi beaucoup d'autres régions, parce que je vois celles et ceux qui viennent d'Aura et d'ailleurs. Alors en étant là et en remerciant monsieur le maire pour ses mots et son accueil, je veux aussi avoir un mot pour Martin Malvy et tout le travail qu'il a conduit ici pendant des décennies pour transformer Fijac. Il m'a écrit un très gentil mot tout à l'heure, je sais qu'il ne peut pas être des nôtres et j'ai aussi une pensée émue et amicale pour votre prédécesseur Nicole Polo et je pense qu'on pense tous et toutes à elle et je veux lui rendre hommage. Je veux remercier nos parlementaires qui sont là, venus de, pas simplement la circonscription, chère Huguette, mais de toutes les régions, de toutes les sensibilités parlementaires, élus locaux et monsieur le Premier ministre, chère Jean. Macron, président ! Et évoquer nos parlementaires de toute la région et région frontalière me permet donc de remercier notre Premier ministre, il est là en campagne. dans sa région, mais moi je veux lui dire aussi le bonheur qui est le mien depuis deux ans de l'avoir à mes côtés, la fierté, la fierté pour toutes celles et ceux qui sont d'Occitanie, mais le pays entier, d'avoir un homme dévoué à la région, au pays dans des temps de crise comme il l'a été, comme il l'est aujourd'hui, à la barre. Alors en étant sur ce terre ici du Lot qui me sont si chers, en étant à vos côtés, je retrouve beaucoup d'amis, cher Gérard, cher Jean-Claude, des amis de tout ce territoire. Alors j'ai souvent parlé, et je pense que vous devriez être respectueux de la biodiversité et des forêts. Non, 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 tous les combats, tous les combats sont bons et... Alors, je vais... D'abord, je vais vous dire... On n'est pas... Non, non, ne sifflez personne, moi je crois en respect. Alors il y a beaucoup de choses parfois qui sont dites. Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça. Et j'espère que ça pourra continuer. Parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix. Ensuite, si vous venez à la fin de ce rassemblement avec les mêmes mots, sans jeter des feuilles, je vous parlerai et on pourra échanger. Ensuite, je peux vous dire une chose... Non mais je vais d'abord, par respect, parler à toutes celles et ceux qui sont venus pour échanger. Ensuite, je vous verrai. Et puis, je voudrais simplement vous dire, quand je vois votre slogan, que je suis fier d'être aujourd'hui le président d'une république où, pendant la crise Covid, parce qu'il y a eu des services publics, parce qu'on a décidé du quoi qu'il en coûte, c'est l'inverse de ce que vous avez écrit. Et c'est vrai. Alors, je suis heureux d'être parmi vous pour pouvoir évoquer, entre autres, d'abord défendre ce qu'on a fait, mais parler du projet qui est le nôtre pour les 5 ans qui viennent. Et je le disais à l'instant, interpellé par des inquiétudes légitimes sur la place de la nation, du service public, de nos solidarités. Nous sommes dans des terres qui savent qu'on doit produire pour pouvoir distribuer, mais que produire sans distribuer et créer de l'injustice n'a pas de sens. C'est ce que nous avons collectivement fait durant ces 5 années. Et je crois à cette philosophie. C'est celle de terres radicales. Et j'ai une pensée pour le ministre fort, je dis le ministre par clin d'œil, lui qui préféra son lot à des fonctions éminentes. Et c'est aussi ce qui présidait... Mais ne jetez pas des feuilles, parce que ça gaspille les feuilles, c'est bon pour personne. Donc quand je suis... J'ai été respectueux. Donc comme j'ai entendu le message que je suis respectueux, arrêtons de jeter des feuilles, on va se parler après. Et c'est aussi le message qu'un autre président, il y a 40 ans, François Mitterrand, venait ici défendre, il y a 40 ans presque jour pour jour. Lui qui venait expliquer ici à Fijac qu'il n'y avait pas de politique sociale qui pouvait durer s'il n'y avait pas une politique pour produire et une force économique. Alors les uns avaient appelé ça le tournant de la rigueur, les autres le retour au réalisme. En tout cas, c'est ce qui avait permis à la France de rester dans notre Europe. Le discours de Fijac aura fait date et il participe de cette philosophie. Oui, ce que nous avons fait durant ces 5 années, c'est d'essayer d'avoir une économie plus forte, plus vigoureuse, et les résultats sont là, pour pouvoir, lorsque la crise est arrivée, crise sociale ou celle de la pandémie, eh bien défendre nos solidarités, investir comme aucun autre pays d'Europe pour protéger les plus faibles, pour réinvestir dans l'hôpital, pour accompagner les plus fragiles et tous ensemble tenir. Et pour aussi, durant ces 5 années, avoir un agenda ambitieux pour tous nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux, avec un agenda de la ruralité, une politique que je veux ici défendre et dont nous sommes fiers. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction et de cœur, j'étais hier, à Saint-Denis, dans cette banlieue si minérale, qui vit aussi, avec nos quartiers les plus populaires, tant et tant de difficultés. Et je suis ici parmi vous aujourd'hui, à Fijac, et j'entends dans beaucoup de discours politiques, des Frances qu'on voudrait opposer, qui seraient irréconciliables. La France des grandes métropoles d'un côté, où il y aurait toute la richesse. Celle d'une ruralité, qui serait assignée à la défaite. Et puis une France des quartiers populaires et des villes. Et on nous demanderait de choisir, si j'entends les uns ou les autres. Je vais vous le dire avec beaucoup de conviction, dans ce dernier jour de campagne. La France, c'est un bloc. Et elle est faite de tout cela. La France est un bloc dans son histoire. Et elle commence depuis des millénaires. Et elle passe par la Révolution. Elle est forte d'une République. Laïque, respectueuse. Et la France est un bloc qui porte tous ses territoires et qui doit savoir produire, avancer, porter cette ambition et redistribuer, rebâtir des équilibres, comme nous avons su le faire et nous devons le faire encore mieux. Et je refuse ces choix. Il faudrait décider d'aimer, entre les quartiers populaires et la France rurale, décider de choisir entre la métropole et la campagne. C'est faux. Et vous le savez ô combien, ici, à Fijac, vous avez réussi à construire, à rebâtir ces dernières décennies, une ambition industrielle, une force, avec des grands groupes dont nous sommes fiers, des ETI, ici représentés, Fijac Aéro, Ratier Fijac et tant d'autres, des groupes agroalimentaires, Andros et tant d'autres, une agriculture forte, portée par tous nos acteurs. Et vous l'avez fait en lien avec la métropole toulousaine, à travers, justement, la force de notre aéronautique, en solidarité avec différents territoires. C'est le cœur de cette mécanique vallée. En créant de l'emploi pour pouvoir réembaucher là où, parfois, les drames socio-économiques arrivent, comme à Decazeville, on l'a encore vu, et pouvoir réembaucher. Ça n'est que dans la coopération entre les territoires, dans l'ambition que l'on donne dans l'esprit de justice qui est permis par cette coopération, qu'on peut avancer. C'est cet esprit, ici, que je veux défendre, avec vous, que nous avons porté et que nous continuerons de porter. Alors oui, quand on parle des ruralités durant ces années, nous avons fait un agenda rural, le déploiement du haut débit et de la fibre de l'Internet mobile, et nous irons au bout d'ici fin 2024, conformément à nos engagements, la recréation d'emplois, y compris dans nos territoires ruraux, les actions cœur de ville, les initiatives petite ville de demain, la réouverture des petites lignes ferroviaires qui étaient menacées grâce aux réformes et aux réinvestissements, la réouverture de nos trains de nuit, les désenclavements, les projets routiers, la différenciation pour nos territoires. Oui, nous avons porté ensemble un agenda d'ambition, de construction, de recréation sur le plan culturel, éducatif, partout dans nos ruralités, et avec vous, j'en suis fier. Applaudissements Mais je veux continuer, avec vous, et je regarde, et je regarde à la fois les changements qui sont à l'œuvre, parfois les craintes, les doutes qui peuvent nourrir les extrêmes. Et je veux qu'ensemble, nous puissions y apporter une réponse, une série de réponses. D'abord, vous dire que nos ruralités ont un avenir auquel je crois, et qui correspond au changement des modes de vie. En effet, on le voit tous, les rééquilibres sont en train de se faire, nous choisissons des vies différentes. Et je vous invite à regarder ce que nous sommes en train de vivre, que nous avons tous vécu ces dernières années, et qui s'accélère avec la crise Covid. Nos compatriotes ont tous vu l'importance du télétravail, une volonté, on a fait le quoi qu'il en coûte, vous avez raison, et grâce à ça, on a tenu. Applaudissements Mais il y a un choix qui est en train de se faire. Nos compatriotes veulent, quand ils le peuvent, pouvoir quitter les grandes villes, retrouver une qualité de vie, pouvoir organiser leur temps différemment, pouvoir organiser le travail différemment, retrouver un équilibre des territoires. Ce qui est une chance pour nos ruralités, pour nos petites villes, qui parfois avaient été délaissées par les 20 dernières années, où on avait accumulé toutes les activités dans des métropoles, progressivement devenues de plus en plus difficiles à vivre, avec un coût de la vie qui est augmenté. Et à mesure qu'on équipe nos territoires ruraux, on voit qu'ils sont en situation d'accueillir tout ça. On voit que nos compatriotes veulent une qualité de la vie, qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, veulent retrouver un sens, une vie à portée de main. On voit que nos compatriotes recherchent le beau, et je parle dans une ville dont c'est sans doute le premier atout, M. le maire, où vous avez ici su mener une politique patrimoniale exemplaire, où vous avez su recréer, pas simplement la ville de Champollion, à laquelle vous avez rendu hommage, mais ce patrimoine historique, culturel, auquel je tiens tant, et que nous avons, ces dernières années, cherché partout à travers le territoire, à faire revivre, avec notre loto du patrimoine, la mission Berne et tant d'initiatives. Et donc, vous le voyez, il y a une disponibilité de la nation à donner, en quelque sorte, un nouvel avenir à nos ruralités. C'est à nous de savoir l'accompagner, réussir à transformer les choses et inventer des nouveaux équilibres dans nos territoires. Et ce sont les quelques engagements que je veux prendre ici, auprès de vous, aujourd'hui. des engagements pour nos ruralités, des engagements de FIJAC pour les 5 ans qui viennent. D'abord, c'est évidemment l'accès. Bâtir ces équilibres entre les métropoles, les ruralités, entre petites villes, entre elles, réussir à reconstruire ces équilibres de vie, c'est continuer d'investir dans nos infrastructures de transport et de communication. Et donc, nous poursuivrons l'investissement massif dans le ferroviaire dans les années qui viennent, grâce aux réformes de 2018. Nous continuerons de rouvrir des petites lignes. Nous continuerons d'aménager, en particulier aussi, ces infrastructures pour permettre de relier aux métropoles d'équilibre, les villes moyennes, nos campagnes, pour permettre de déployer ces accès, pour permettre de continuer à enrichir le tourisme, de s'insir la popille au reste du lot. J'ai tourné le dos à Gérard en disant cela, parce que je voyais certains de ces administrés de l'autre côté. L'accès. Et c'est pourquoi aussi, fort des accords qui ont été noués et des investissements pris aux premières années de ce quinquennat, nous irons au bout des engagements pour 2024, en déploiement d'Internet mobile et de la fibre, car c'est la clé pour permettre justement ces opportunités d'usage et le développement de ces industries. Ensuite, c'est continuer de remettre des services publics. Le sentiment d'abandon, parfois la réalité d'abandon, de déprise qu'il y a eu dans beaucoup de nos territoires ruraux, était lié à quoi, et je réponds à l'interpellation aussi qui m'était faite à l'étage, ce faisant, au fait que nos services publics avaient quitté nos petites villes et nos campagnes. Et c'est un phénomène qui a 20 ans et qui, au fond, a été lié à quoi ? La concentration à Paris, le fait que quand on a fait des économies, on les avait faits sur les services locaux, et le fait ensuite que les grandes régions, les métropoles régionales avaient concentré beaucoup de moyens dans les capitales régionales. Et parfois, quitter Fijac ou Cahors pour aller à Toulouse, c'est aussi loin dans les mentalités que d'aller à Paris ou ailleurs, parce que ça n'est plus là à portée de vie, à portée de quotidien. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est continuer ce que nous avons commencé, une politique de réaménagement de nos services publics par la proximité, en redéconcentrant, en remettant des services publics, en continuant nos politiques d'ouverture des Maisons France Service. Conformément à ce que j'avais dit, nous avons créé plus de 2 000 Maisons France Service. dans chaque canton. Mais nous allons plus loin en remettant des services de l'Etat dans des villes moyennes, dans des petites villes, parce que le numérique doit être une opportunité de réorganiser le temps et l'espace. Et non plus une raison de dire à des gens qui servent l'Etat à Fijac, il n'y a plus assez de monde, on vous ramène à Toulouse ou Paris, mais en leur disant, grâce au numérique, on rouvre un service, ici ou ailleurs. Mais par le numérique, vous allez dédier une partie de votre temps pour une action nationale ou régionale. Et donc, ce que nous sommes en train de faire et que je veux que nous accélérions, c'est de réaménager nos services publics pour les remettre au plus près du terrain de nos compatriotes pour avoir des services publics de proximité dans nos ruralités. C'est le même mouvement que je veux faire, moi aussi. C'est le même mouvement que je veux avoir pour nos sécurités. Là aussi, nous savons où parfois les économies ont été faites. et c'est pourquoi, grâce aux 10 000 postes qui ont été rouverts de policiers et de gendarmes, grâce aussi à la réorganisation menée sous l'autorité du Premier ministre, à la loi d'orientation qui a été soumise au Conseil des ministres il y a quelques semaines, nous allons faire deux choses essentielles pour nos ruralités. Nous recréerons, dans les cinq années qui viennent, 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. C'est lutter contre l'insécurité du quotidien et nous nous en sommes donnés les moyens. Et nous recréerons des postes de magistrats, de personnel de justice à hauteur de 8 500 pour déployer et accélérer cette justice de proximité indispensable pour la sécurité partout sur le territoire. Nous nous en sommes donnés les moyens. Nous allons maintenant le déployer. C'est la même chose quand on parle de santé. Je sais combien dans nos campagnes votre A me le souffle à l'oreille. Je sais combien dans nos campagnes le drame des déserts médicaux est là. Il nourrit la colère et aujourd'hui les extrêmes. Pourquoi ? Parce que les gens viennent me dire vous êtes là depuis cinq ans et il y a toujours des déserts médicaux. Ingratitude des responsabilités les élus non il y en a malheureusement il y en a beaucoup pas qu'à Fijac. Alors je ne vais pas faire un long dégagement sur ce sujet mais laissez-moi vous donner deux mots d'explication. Pendant des décennies nous avons collectivement nourri une erreur. Nous avons voulu faire des économies sur la santé en considérant qu'en réduisant l'offre de santé nous allions diminuer les dépenses. Et donc on a mis ce fameux numerus clausus et on a réduit les ouvertures de postes. Et puis ensuite on a d'ailleurs réduit les contraintes l'organisation du système en ville en faisant porter sur nos hôpitaux de plus en plus de contraintes. La fin des gardes. Et on est arrivé à une situation qui préexistait à la crise Covid où nos hôpitaux étaient sous une forte pression manquant de professionnels mais avec des services d'urgence surchargés parce qu'il n'y avait plus de médecins qui étaient là dans nos villes comme dans nos campagnes et avec aussi des territoires où parce qu'on avait progressivement réduit le nombre de médecins conformés et parce que les comportements changent les médecins d'aujourd'hui ne veulent pas avoir la vie des médecins d'hier il n'y avait plus suffisamment de médecins sur place alors je n'ai pas attendu la crise Covid pour le voir et essayer d'en diguer cela dès 2018 on a pris des décisions fondamentales changer l'organisation de nos hôpitaux et de nos urgences avec ce qu'on a appelé le SAS et surtout mettre fin au numerus clausus dès 2018 simplement il faut 10 ans pour former des médecins et donc même en ayant ouvert ce numerus clausus en continuant j'ai une mauvaise nouvelle les médecins formés en plus n'arriveront pas même pour le prochain quinquennat c'est une réalité mais il faut préparer l'avenir pour nos enfants donc il fallait le faire nous avons nous avons fortement rouvert les formations pour les infirmiers infirmières et soignants et soignantes là les résultats vont arriver dans les prochains mois nous avons avec la crise Covid parce que j'ai entendu la mobilisation mis en place le Sécure de la Santé investissement inédit nous avons augmenté de 183 euros par an au minimum pour 2 millions de professionnels à l'hôpital et hors de l'hôpital la rémunération entre 183 et plus de 400 euros ça n'est pas un cadeau c'était un rattrapage et je veux dire ici que c'est le minimum de ce que nous devions à tous nos professionnels de santé et je voudrais ici que vous puissiez les applaudir partout sur le territoire et donc ce que nous devons faire dans les années qui viennent c'est continuer l'investissement sur la santé pour changer maintenant les conditions de travail à l'hôpital et pour en même temps avoir des stratégies au plus près du terrain pour éradiquer ces déserts médicaux en faisant quoi ? en se donnant des moyens nouveaux et un plan d'investissement inédit qui permettra d'abord d'embaucher sur le territoire d'avoir une politique incitative pour attirer des médecins généralistes et spécialistes de permettre de payer des aides médicaux administratifs de changer l'organisation en délégant davantage de tâches aux pharmaciens pharmaciennes aux infirmières infirmières en créant une organisation des soins qui décloisonnera l'hôpital et la ville en permettant d'embaucher sous le statut de salariés beaucoup plus facilement des médecins en permettant de travailler entre l'hôpital et la ville beaucoup plus simplement et en dégageant du temps de médecins libres en reprenant par des personnels administratifs ou paramédicaux des tâches indues ou en tout cas dont on pouvait les libérer nos médecins pour cela la stratégie sera bâtie au niveau national dès les premiers mois puis déclinée dans chaque territoire en associant les élus tous les professionnels et les associations et donc le sujet de la santé et en particulier des déserts médicaux ce sera mobilisation générale dès les premiers mois avec moyens nouveaux mais vous l'avez compris méthode nouvelle il en est de même sur le grand âge nous avons et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons conduire cette réforme des retraites pour pouvoir le financer mais dans nos ruralités et je le dis dans un département qui vieillit et où on vieillit heureux on a envie de vieillir heureux nous devons mettre en place en tout cas aller au bout justement d'un grand service public de l'autonomie nous en avons jeté les bases durant ce quinquennat en créant cette branche en commençant les financements il nous faut aller au bout dans les 5 ans qui viennent qu'est-ce que ça veut dire c'est une politique du grand âge complètement nouvelle qu'il nous faut bâtir nos compatriotes les plus âgés veulent vieillir chez eux nous devons les accompagner pour aider à rénover leur logement pour pouvoir rester même quand ils perdent un peu de mobilité quand le déplacement est plus difficile et il nous faut réinvestir pour permettre d'avoir plus d'heures d'auxiliaires de vie et d'aide à domicile pour les aider faire la toilette les accompagner et pour permettre à tous ces personnels qui sont notre quotidien et qui sont l'humanité parfois de ces derniers jours d'être mieux payés de pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions réinvestissement indispensable de la nation et en parallèle de se bien vieillir à domicile nous allons réinvestir dans nos EHPAD créer des postes d'infirmiers et d'infirmières d'aide soignantes et renforcer une politique de contrôle national pour éradiquer les abus et lutter contre ce que nous avons tous ensemble vécu cette indignation que nous avons tous ressenti évidemment parler de nos politiques publiques des services de proximité c'est aussi parler de nos écoles nous avons réinvesti dans notre école alors on regrindra aussi ce sujet je vous le promet mais je sais l'angoisse qu'il y a dans la ruralité en particulier quand on perd des habitants là dessus nous avons pris des engagements ils ont été tenus en particulier plus de fermeture d'école sans l'accord du maire et les maires sont associés beaucoup plus étroitement qu'avant et je veux qu'on poursuive mais il nous faut continuer à travers les politiques de cordée de la réussite d'internat d'excellence de continuer de réaménager nos ruralités par la présence scolaire parce que c'est un tout comment attirer des médecins comment réattirer des services publics comment attirer des forces vives économiques si nous n'avons pas à côté des écoles qui sont là pour accueillir leurs enfants et donc il nous faut résister dans cette période en particulier dans les territoires où il y a eu de la déprise démographique pour tenir réattirer les talents et pouvoir retrouver de la dynamique démographique qui va venir partout dans nos territoires vous l'avez compris à travers cette cavalcade c'est un réaménagement de nos territoires que je veux à vos côtés porter à travers les accès mais aussi tous nos grands services publics toutes nos grandes politiques publiques pour nos ruralités et elles doivent être pensées au plus près du terrain ce que je veux continuer de faire c'est la même logique que celle que nous avons eue c'est une forme d'esprit pragmatisme durant ce quinquennat nous n'avons pas rouvert de grands débats théoriques sur la décentralisation nous avons une politique d'aménagement par les projets et d'expérience ça vaut mieux que de passer cinq années à savoir si ça doit être le département la région ou l'état qui fait ceci ou cela pour s'apercevoir à la fin que c'est toujours pas le bon niveau c'est ce qu'on avait un peu vécu par le passé ce que veulent nos compatriotes partout c'est de l'efficacité des politiques publiques de la coopération entre tous les élus et l'état et du pragmatisme c'est ça que je veux continuer de faire et donc c'est de l'aménagement du territoire par les projets et les ambitions Action Cœur de Ville Petite Ville de demain c'est cela des élus de terrain en particulier nos maires à qui je veux rendre hommage et je les vois ici avec beaucoup d'émotion de fierté de figiac à Saint-Cyr-la-Paupille en passant par Oradour et ailleurs mes amis je vous vois tous et puis vous m'interpellez mais les maires portent les projets qu'est-ce qu'on a fait avec Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain on ne leur a pas dit on va vous pondre des circulaires depuis Paris pour vous expliquer ce que doit être votre projet on a dit on met en place une disponibilité on dit vous voulez refaire les choses voilà les instruments comment vous voulez faire et on a été les réceptacles de centaines de projets différents et on a mis les services de l'Etat aux services à proprement parler des élus cette politique elle n'a pas été systématique je suis lucide durant ces cinq années où il y a parfois eu encore trop d'instructions d'en haut de circulaires parce que on ne change pas les habitudes collectives en si peu de temps mais c'est le début d'une révolution culturelle qui consiste à aménager par les projets à dire la solution elle est connue d'en bas des françaises et des français de celles et ceux qui les portent leur mère et nous devons avoir des politiques qui viennent aux services pour accélérer celles-ci et aménager nos territoires et bien c'est ce que je veux continuer de faire aménager par l'ambition les projets nos ruralités alors à côté de ça de cette politique d'aménagement par les services les grands projets cette ambition il y a une deuxième grande ambition que je veux porter avec vous c'est celle au fond de libérer de planifier si je puis dire et ça correspond assez bien à l'esprit français vous allez dire il est devenu communiste non mais j'entends les voix et au fond la France dans ses grandes heures a toujours su faire cela les grandes heures du gaullisme c'est de la liberté à l'initiative individuelle c'est de la capacité à faire aussi avec d'autres d'autres inspirations et c'est de la planification nationale pour se donner des grandes ambitions bon bah merci c'est suffisamment sympathique d'avoir quelqu'un qui doit partir pour retourner à ses obligations et qui dit merci je le prends et on continuera mais donc qu'est-ce qu'il nous faut continuer de faire il y a 5 ans je disais libérer protéger évidemment il faut continuer et au fond ce quinquennat l'a montré le libérer protéger libérer les initiatives économiques les secteurs et quand la crise est là quand les temps sont durs on protège parce qu'on a pu créer de la valeur là je veux qu'on continue de libérer d'avancer mais qu'on essaie ensemble de pouvoir planifier et se donner un cap libérer c'est continuer de donner aux forces vives économiques sociales de notre industrie à notre agriculture en passant par le secteur culturel et associatif par tous les secteurs ici représentés la possibilité de continuer de faire nous devons continuer de créer des emplois de libérer l'activité économique et d'avancer pour nos territoires retrouvons ce goût de l'ambition cet esprit de conquête qui doit être le nôtre nous en avons les moyens nous l'avons montré alors allons-y et la force de nos territoires passera par notre capacité à continuer de former et de créer ces activités nous pouvons nous appuyer sur un bilan solide nous avons créé 1 million 200 000 fiches de paye net durant ce quinquennat nous avons fait passer le nombre d'apprentis par an de moins de 300 000 à plus de 710 000 aujourd'hui alors redoublons d'ambition et donc continuons et bien d'aîner nos commerçants nos artisans tous les secteurs du bâtiment de l'industrie nos paysans à créer de la richesse à créer de la valeur à embaucher et à embaucher des apprentis pour pouvoir continuer d'avancer ça c'est une priorité donc nous mènerons un ensemble de politiques de baisse d'impôt de production de politique de simplification de nos activités économiques pour continuer d'avancer en la matière nous ne devons rien céder sur cette ambition et à côté de cela nous devons planifier et planifier à l'échelle de nos territoires et planifier les grandes transitions et je veux en citer deux qui sont clés pour l'ensemble de nos ruralités d'abord la planification écologique je l'évoquais il y a quelques jours à Marseille et je le disais nous ne pourrons réussir cette révolution copernicienne que si nous mettons l'écologie au coeur de la politique et donc avec un premier ministre en charge de l'écologie mais avec à ses côtés un ministre en charge de la planification énergétique parce que c'est la transformation de notre mix pour les décennies qui viennent et une planification territoriale qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nous devons réussir un nouveau pacte avec nos territoires régions départements intercommunalités et communes sur le plan de la transition écologique et nous devons à l'échelle de nos territoires à penser une politique nationale et la décliner ensuite sur chaque territoire en se donnant des objectifs des investissements mais en laissant les acteurs faire et en leur permettant de changer les mobilités d'investir sur les pistes de vélo les transports interurbains et donc la sortie du carbone progressif les modes de transport collectif la transition agricole territoriale qui permettra d'accompagner à bonne échelle l'ensemble de nos paysans pour qu'on garde ce modèle formidable qui est le nôtre parce que nos ruralités vivent de nos agricultures et de toutes les formes d'agriculture et je veux saluer ici nos paysans et vous pouvez les applaudir mais nos paysans nous ont nourris pendant la crise ne l'oublions jamais ils sont en train de faire l'une des plus grandes révolutions la troisième révolution celle de continuer à nourrir et produire en protégeant la biodiversité et en émettant moins révolution qui passe par le biocontrôle la génomique la robotique le numérique et donc nous devons les accompagner par plus d'investissement mais le faire à l'échelle des territoires par une stratégie territorialisée et cette transition je veux pouvoir l'accompagner d'abord en les protégeant vous pouvez être fier du gouvernement actuel qui a passé une loi historique pour protéger nos paysans face aux grandes calamités climatiques les parlementaires qui sont là l'ont voté tant de nos paysans ne se couvraient plus contre ces risques vous ne pouvez pas les assumer et je le dis à un moment où nos paysans encore d'ailleurs dans le département touchés par la grippe aviaire et la crise avicole sont en train de perdre énormément de leur production et où en particulier pour celles et ceux qui font des fruits fruits et noyaux ont perdu beaucoup de leur production en raison du gel et bien nous avons été là nous continuerons d'être là à leur côté pendant ces crises mais surtout nous devons et nous continuerons d'être là pour accompagner la transformation du modèle et pour moi l'une des priorités du quinquennat qui vient sera cette grande loi d'avenir et d'installation pour la jeunesse agricole nous avons une transition démographique dans notre agriculture qui va se faire nous avons le devoir d'aider environ 20 000 jeunes paysans à s'installer chaque année si on veut faire la transition et donc nous prendrons une loi cadre qui permettra cette planification justement de l'installation agricole et donc vous le voyez sur tous ces segments il faut une planification territoriale pour réussir la transition environnementale et écologique celle des mobilités celle de l'agriculture celle de condition de vie pour permettre de décarboner progressivement nos modes de vie c'est la même chose que nous ferons sur nos industries pour étalonner des investissements et accompagner la décarbonation de nos grandes industries parce qu'on ne peut pas réussir l'écologie en produisant moins il faut continuer à produire plus en émettant moins de CO2 en respectant la biodiversité c'est ça notre défi l'autre planification que je veux réussir à l'échelle des territoires c'est celle des compétences et ce sujet est essentiel c'est un sujet de production et de justice et il réconcilie les deux choses que j'évoquais au début de mon propos on ne peut plus continuer à avoir en quelque sorte cette organisation collective où tant de jeunes vont encore dans des formations qui ne trouvent pas de débouchés et où tant de nos industriels ou de nos agriculteurs nous disent je n'arrive pas à embaucher c'est notre responsabilité c'est notre faute qu'est-ce qu'il faut faire pour ça organiser ce que j'appellerais une forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle des territoires et cette révolution un peu copernicienne de notre organisation est clé pour nos ruralités c'est d'abord permettre à tous les secteurs d'activité qui ont des besoins d'embauche aujourd'hui et demain de pouvoir rentrer dans nos collèges et nos lycées pour expliquer leurs métiers et leurs besoins c'est comme ça qu'ils créeront des conversions et c'est comme ça qu'on aidera nos jeunes aujourd'hui un jeune qui est d'une famille modeste en cinquième ne sait absolument pas ce que sont les métiers hors ceux de ses parents et il arrivera en terminale dans la même situation et c'est une injustice c'est l'une des pires injustices et nos professeurs ne peuvent pas expliquer tous les métiers que parfois ils ne connaissent pas c'est normal et donc on donne un avantage aux enfants qui ont un capital relationnel dont les familles peuvent faire ce travail dont les parents ont des relations on m'explique chaque jour il faut des chaudronniers il faut des métiers de soudeurs mais l'image qu'ont beaucoup de familles est très dévalorisée de ces métiers ceux qui en parlent le mieux ce sont les capitaines d'industrie qui vont expliquer que ces métiers n'ont rien à voir avec l'image qu'on en avait ou qu'on en a parfois encore que ce sont des métiers où il y a des débouchés où on est bien payé aller l'expliquer à un jeune de cinquième c'est lui permettre d'avoir des perspectives de créer des vocations et ensuite de pouvoir embrasser la filière qui correspond à cela et derrière de devenir un alternant ou un apprenti qui rentrera dans cette entreprise et d'avoir un métier et donc nous devons complètement réorganiser le système d'orientation d'ouverture des filières en lycée professionnel d'ouverture des filières courtes comme des filières longues dans nos universités et d'organisation de nos branches professionnelles dans nos territoires pour réussir cette planification territoriale des compétences alors je pourrais vous parler de beaucoup d'autres choses encore mais je vais conclure mon propos et je crois vraiment qu'à travers ces initiatives et ces ambitions de réaménagement concrète et à travers ce libéré planifié écologique et de compétences il y a là en quelque sorte les fondements d'un nouvel agenda des ruralités que je veux porter avec vous pour les 5 ans qui viennent mais du tourisme à la culture de l'agriculture à l'industrie du monde économique en passant par nos élus et nos associations vous êtes le tissu de ces ruralités et je vous le dis avec beaucoup de force beaucoup de force on ne laissera jamais tomber personne comme on n'a jamais laissé tomber personne pendant la crise mais je ne crois qu'à une chose il y a une ruralité des projets et il y a les combattants du ressentiment c'est ça la réalité et donc oui la vie est difficile oui parfois il faut se battre plus à certains endroits qu'ailleurs le devoir de la république c'est de compenser ces inégalités et il en est des quartiers les plus pauvres comme des ruralités où on perd de la population il faut alors redoubler d'efforts pour corriger ces inégalités et donner les mêmes chances mais je sais une chose c'est quand on baisse les bras ou quand on cède à l'esprit de ressentiment ou de défaite alors on ne gagne aucune bataille mais on se divise c'est pourquoi je ne crois qu'à une chose dans ce moment qui est le nôtre je ne crois qu'à une chose de réconcilier de réconcilier la bienveillance et l'ambition on ne fera pas on ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien on n'arrivera à gagner aucune bataille sur des malentendus et des mensonges et on ne fera aucun progrès social si on n'explique pas en même temps comment on le finance sur quel travail et sur quel effort sinon ce sont des lendemains difficiles et je ne crois pas aux jours heureux qui se transforment en gueule de bois mais de la même manière je crois qu'on ne peut pas demander des efforts des avancées si on ne redistribue pas comme on l'a fait pendant cette crise comme on continuera de le faire entre les territoires entre les plus riches et les plus pauvres et c'est pour ça d'ailleurs que ce dividende salarié auquel je tiens tant qui est une refonte profonde de notre économie de marché est au coeur du projet que je porte et donc vous le voyez bienveillance et ambition considération et goût de l'avenir c'est en quelque sorte sur cet équilibre que nous pourrons bâtir les 5 années qui viennent et au-delà c'est dans cet esprit que je veux aborder les dernières heures de la campagne et donc oui vous le voyez je peux ici moi vous tenir un discours sans avoir un seul propos de haine ni sur nos adversaires ni sur nos adversaires politiques ni sur une partie du pays et je trouve formidable qu'on est en quelque sorte des donneurs de leçons de la bienveillance ou du respect qui sont les pourfendeurs quotidiens de la haine et de la division du pays nous nous portons un projet d'avenir et de bienveillance nous portons un projet idéaliste et réaliste parce qu'il n'y a pas d'idéal qui ne parte du réel ça n'existe pas nous portons un projet auquel je crois comme vous avec force qui nourrit par les inquiétudes du pays doit aller vers le mieux et continuer de bâtir une France plus forte plus indépendante et de continuer à avancer sur les progrès que je viens d'évoquer aujourd'hui c'est le sens du combat que je mène depuis 5 ans et que je veux continuer de mener avec vous aujourd'hui et demain alors vous l'avez compris rien n'est joué et donc ce que j'attends de vous dans les heures et les jours qui viennent et jusqu'à la dernière seconde c'est de vous mobiliser de convaincre d'avancer d'expliquer ce que nous avons fait d'expliquer ce que nous voulons faire et de nous battre de nous battre pour convaincre pour notre pays pour continuer d'aller de l'avant pour avoir cette bienveillance et cette ambition enfin réconciliée et je le dis ici dans ce lieu qu'on ne voudrait pas quitter comme comme en voulant suspendre ces quelques heures de campagne qui se terminent en venant là je repense toujours cher Gérard à cette phrase de Breton elle était pour Saint-Cyr la popie mais je je l'adopte pour nous tous ensemble quand Breton y est arrivé il a eu cette phrase sublime disant alors j'ai cessé de me désirer ailleurs et et Miller disait lui qui venait d'outre-Atlantique de nos vallées du Lot et de la Dordogne qu'elles étaient qu'elles étaient un paradis même pas français même pas européen mais un de ces lieux qui appartiennent à l'universel ici le temps se suspend on ne voudrait pas le quitter alors je voudrais que ce temps partagé soit suspendu mais il n'est de temps suspendu que s'il y a notre engagement car la beauté dont parlaient Émile et Breton c'est la beauté de ces lieux qui sont le fruit de notre histoire de notre pays c'est cette France universelle cette France qui est un bloc le bloc de ses paysages de ses géographies de son histoire c'est pour ça que je vous le dis avec beaucoup de gravité au moment où la guerre revient en Europe et où les heures sont graves les moments qui sont les nôtres sont aussi des moments d'ébranlement des consciences on ne peut pas tout confondre on peut avoir des différences vous l'avez dit avec beaucoup de force monsieur le maire mais où je sais aujourd'hui comme je le serai demain que nous sommes réunis par ces trésors et ces moments de grâce ce sont ceux qui nous rassemblent et qui tissent mille fils entre les citoyennes et les citoyens d'une nation qui a construit son histoire à travers cette vocation universelle ce goût des autres cette générosité parfois ces divisions mais cette capacité toujours à se réunir face à l'adversité et donc mes amis vous l'avez compris et je finirai là dessus le 24 avril ce sera un référendum pour savoir si nous voulons être fidèles à cette histoire ou pas je veux l'être avec vous le 24 avril sera un référendum pour ou contre l'Europe nous nous voulons l'Europe le 24 avril sera un référendum pour ou contre une république laïque unie indivisible ce bloc nous nous sommes pour le 24 avril le 24 avril sera pour une France économique forte qui sait expliquer son avenir rendre des décisions difficiles ou qui va vers la faillite et la démagogie nous nous sommes pour le 24 avril est un référendum est un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs notre histoire ce que nous sommes vraiment et nous nous sommes pour alors rien n'est joué à les convaincre et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe mais nous le ferons ensemble vive le lot vive la république et vive la France vive la France vive la France viv la France Merci.